Bonjour à tous, alors comme vous voyez j'ai mis le t-shirt, ne le dis pas, faites-le. Donc c'est vrai que j'ai remarqué beaucoup de choses chez le surdoué, en particulier ces derniers temps, puisqu'il y a eu du monde, des personnes qui étaient ici à la ferme, et je me suis aperçue que tout le monde parlait beaucoup des pervers, tout le monde considérait que le monde était pervers, tout le monde considérait qu'il y avait des pervers narcissiques un peu partout. Je ne dis pas que c'est faux, que c'est vrai, parce que je ne suis pas là pour juger. Je suis là juste pour essayer de ramener des éléments qui pourraient éclaircir certaines situations. Donc parmi ces situations à éclaircir, il est quand même réel que chaque surdoué a eu son pervers. Presque chaque surdoué a rencontré son pervers. Alors ça veut dire quoi rencontrer son pervers ? C'est-à-dire qu'à un moment, peu importe les motifs, on en a parlé, on en parle encore sur le net, peu importe les motifs, mais en tout cas, à un moment, le surdoué va s'attacher à quelqu'un qu'il n'aura pas forcément choisi, qu'il n'a d'ailleurs pas choisi, mais ce quelqu'un va choisir un surdoué. Alors je parle des surdoués du pervers, les autres, ma catégorie c'est celle-ci. Donc la question, elle reste posée, pourquoi le surdoué s'attache à un pervers ? Pourquoi le pervers choisit le surdoué ? Je pense qu'on l'a vu. Le pervers choisit le surdoué parce que c'est quelqu'un, le surdoué, qui a beaucoup d'émotions, que ce soit HPI ou HPE, c'est-à-dire en mode fonctionnement intellectuel ou en mode fonctionnement émotionnel. Le surdoué a beaucoup d'émotions et pour ces motifs, le pervers va se nourrir de toute cette émotion qu'il dégage, de toute cette créativité, de toute cette envie de faire, parce que le pervers, démuni d'émotions, a un côté très rationnel, très pied sur terre, même calculateur, très, comment dire, prématériel, absolument pas évolutif. Il a des idées qui appartiennent au système, c'est bien ce qui oppose le surdoué, c'est le système est encore plus tel qu'il est à l'heure actuelle, c'est-à-dire avec des règles de plus en plus sévères, de plus en plus serrées, on est de plus en plus, je pense, envoyés dans une direction un peu manipulée, un peu beaucoup. Donc si vous voulez, le pervers, lui, va s'enchanter d'être avec un surdoué, que ce soit un HPI ou un HPE, parce que, pourquoi ? Parce que le surdoué, il a cette envie de faire, le surdoué, il a ce besoin d'aboutissement, il a ce besoin non pas de réussir, contrairement au pervers qui, lui, peut être arriviste, mais le surdoué a ce besoin d'accomplissement. Je parlerai de cette nécessité d'accomplissement pour le surdoué, qui est simplement avoir envie de faire, avoir envie de réaliser, et non pas avoir envie d'avoir acquérir. Qui est une grosse confusion, je vais enchaîner après. Donc, le pervers choisit sa proie. C'est comme ça qu'on a vu l'histoire jusqu'à présent. Et puis, je me suis interrogée sur toutes les personnes que j'ai eues dans mon bureau. Dans mon bureau, c'est-à-dire au café ou n'importe où, quand je dis au bureau, tous ceux qui consultent savent de quelle façon je pratique, c'est-à-dire à l'air libre, en électron libre. Donc, si vous voulez, je me suis interrogée sur la nécessité du surdoué d'avoir un pervers à côté de lui. Et j'ai trouvé qu'on pouvait un peu changer. J'en avais déjà parlé une fois en disant que le pervers, pour un surdoué, était un tuteur, c'est-à-dire sur lequel on pouvait s'appuyer. Malheureusement, évidemment, au bout d'un moment, ça déraille. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que le pervers ne serait pas, pour le surdoué, un mentor ? Est-ce que le mot mentor est péjoratif ? Alors moi, je le prends dans son sens non péjoratif. C'est-à-dire quelqu'un qui va aider à diriger. Je ne sais pas si vous avez vu le film du personnage que j'aimais beaucoup, Diff Saint-Laurent, j'ai eu la chance de pouvoir m'approcher, qui était quelqu'un qui avait très peur de la mort, qui était très angoissé. Mais c'est vrai que quand son ami, pourquoi pas son mentor, le mettait en la frustration, et on le voit très bien dans le film, il arrivait aux plus hautes sphères de la créativité. Donc, je pense que le surdoué, qu'on peut aussi appeler le mentor, c'est extraire du surdoué le meilleur. Alors, je pense que c'est l'heure de rendre aux pervers ce qui leur appartient et ce qu'ils nous apportent de bon. Je sais que certains vont hurler, mais je pense qu'on doit aller jusqu'au bout de cette idée. C'est-à-dire que le surdoué a besoin de ce pervers. Il en a besoin parce que ça va être son protecteur, ça va être celui qui va le protéger contre une société, pour nous, complètement endormissante, complètement ralentissante, etc. Donc, à un moment, le pervers, pour nous, même si on ne l'a pas choisi, devient effectivement ce mentor qui va nous accompagner et qui va nous permettre de créer. Voilà. Donc, je pense que nous devons remettre les pendules à l'heure. Il y a beaucoup, beaucoup de sujets sur le net, sur le pervers. C'est vrai que ça devient agaçant. Enfin, moi, je ne regarde pas, mais on m'en parle. Et en même temps, je peux me boucher les oreilles, je suis d'accord avec vous. Mais quoi qu'il en soit, est-ce que le pervers, pour le surdoué, ne serait pas son mentor, que nous n'avons évidemment pas choisi et qui va nous aider à réaliser et à faire ce cheminement d'accomplissement ? La question reste posée, évidemment, qu'à un moment, il y a un déraillement. Donc, le pervers nous choisit, certes. La situation devient extrêmement perverse. Je suis d'accord aussi. Jusque-là, oui, je pense qu'on est dans des réalités. La situation va devenir perverse parce que, évidemment, le surdoué accepte finalement ce pervers qui va devenir son mentor. Et on a quelques exemples d'artistes, regardez autour de vous, qui viennent justement de quitter leur mentor et pas des moindres. Pour les citer, je peux parler d'une fille que j'aime beaucoup qui s'appelle Evangélie. Ça peut faire hurler, mais c'est vraiment une surdouée. Et puis, nous avons aussi Mimilaine Farmer qui s'est séparée de son mentor. Alors, séparer de... C'est une interrogation et pas du tout un jugement. Est-ce que se séparer de son mentor, c'est se séparer de son pervers ou c'est se séparer de son mentor ? La question, elle reste posée. Quand j'observe autour de moi, je m'aperçois que le surdoué a été accompagné. Beaucoup de surdoués qui ont réussi, d'ailleurs, ont été accompagnés par des pervers au départ puisqu'ils n'ont pas choisi les situations deviennent pervers. Je vais m'expliquer pourquoi. Mais est-ce qu'on n'aurait pas besoin, nous, les surdoués, comme j'avais dit au début, en comparant l'eucalyptus qui avait besoin, cet arbre qui avait besoin de s'appuyer pour que son feuillage soit magnifique, qui avait des racines mais qui n'avait pas forcément de tronc qu'on appelle structure en analyse, mais qui avait ce magnifique feuillage, c'est-à-dire cette magnifique réalisation, est-ce que, oui, le surdoué n'aurait-il pas besoin, non pas d'un pervers, d'un mentor pour être accompagné ? Je pense que le surdoué, surtout le surdoué créatif, créatif, je parle des surdoués qui touchent l'art, ceux qui touchent à l'art, ont besoin de s'évader, beaucoup plus que le HPI, par exemple, qui est mental et qui peut, lui, fermer sa bulle quand il veut, alors que le HPI a du mal à fermer sa bulle, donc il y a une pénétration, une intrusion permanente. Et est-ce que ces mentors, au départ des pervers, ne nous accompagnent pas pour que nous puissions nous réaliser ? La question reste posée. Alors, évidemment que la roue tourne. Évidemment que la roue tourne, mais la roue tourne, évidemment, au drame. Et quand je dis au drame, je mâche mes mots. C'est-à-dire qu'à un moment, évidemment que le pervers, qui devient le mentor dans certaines situations, je pense qu'on doit se poser la question, parce que ça dure très longtemps, un pervers, dans la vie d'un surdoué. Je pense que, et je vous en parle par expérience aussi, donc je pense que ce mentor, à un moment, va jouer, évidemment, le preneur de l'histoire. Parce que si on bouge le mentor, c'est comme un peu sur un jeu d'échec, si on bouge la dame, le roi se meurt, ou si on bouge le roi, la dame n'a plus de raison d'être. Alors, c'est ça un peu l'histoire du surdoué. Il aurait besoin de quelqu'un qui au départ se positionne, qui est un pervers, qui cherche évidemment la réalisation, qui cherche l'ambition qu'il n'a pas, mais c'est quelqu'un souvent d'arriviste, et il va utiliser le surdoué. Mais le surdoué aussi va être satisfait à un moment que ce mentor lui permette de réaliser qu'il soit protégé aux entrées des bâtiments, par exemple. C'est une image. Enfin, c'est une image, mais c'est une grosse image. Enfin, c'est une image qui n'est pas loin de la réalité. Et ce mentor va protéger le surdoué jusqu'au moment où, effectivement, du mentor, du pervers, qui était au départ en cherchant des émotions du surdoué et un accomplissement personnel, une réalisation personnelle pour lui, des émotions qu'il ne s'est pas trouvées en lui, il va devenir le mentor, mais après, la situation va devenir extrêmement difficile. C'est là où il la retourne. La retourne, c'est-à-dire que le surdoué qui a été dans l'accomplissement et tout, et qui va continuer à se réaliser. C'est-à-dire que le surdoué va évidemment réussir, puisqu'il a eu ce fameux mentor dans sa vie. Mais le pervers ne va pas le voir de la même façon. Et le pervers va commencer à vouloir s'octroyer la situation, à vouloir s'octroyer les biens engendrés, les tableaux, l'art, l'entreprise, à vouloir des parts dans la société, à vouloir des biens que le surdoué aurait construits, où il estime qu'il a le droit à une grande part, puisqu'il a été l'accompagnateur. Alors, la question, c'est, a-t-il été l'accompagnateur ou a-t-il été le profiteur de l'histoire ? Je pense qu'on a décortiqué vraiment cette histoire de pervers, parce qu'il y a une partie qui est quand même intéressante, même si à la fin, évidemment, que le mot de la fin est évidemment catastrophique. Mais ce que je veux dire, c'est que la situation redevient perverse à partir du moment où le surdoué, effectivement, j'arrive, à partir du moment où le surdoué, effectivement, c'est accompli, c'est réalisé. Et là, le pervers ne va pas l'entendre de la même façon, parce qu'il va presque demander, je dirais presque un droit de cuissage, un droit de regard, parce qu'il a été là et parce qu'il a accompagné. C'est là où la situation commence vraiment à sentir mauvais. C'est là où le pervers, même si ce n'est pas fait honnêtement, le pervers va commencer à prendre des directions très malsaines et évidemment, va commencer à entourer, à emprisonner sa proie pour qu'elle ne lui échappe pas. Il va commencer à mentir au monde et c'est là où la situation devient pervers. Le pervers se réveille et se révèle. Voilà. Donc après, évidemment, que le surdoué ne pense qu'à quitter son pervers parce qu'il s'est réalisé, parce qu'il a eu l'accomplissement, mais qu'il n'a pas ce partage à la fin. Est-ce que vous comprenez pourquoi ? Pourquoi on doit quitter ? C'est que même si c'est un mentor qui accompagne, il n'y a pas ce partage. C'est vide de sens. C'est-à-dire que le pervers va rester quelqu'un qui est vide, qui veut se reconstruire en utilisant ce qui a accompli le surdoué. Et ça, ça n'est pas possible. Alors, y a-t-il un moyen de s'arranger ? Il n'y a pas de moyen de s'arranger parce que de toute façon, le pervers, celui qui a été le mentor, qui est au départ un pervers, qui peut être un mentor, il faut lui reconnaître cette place, et qui redevient un pervers dans la mesure où ce qui a accompli le surdoué, il va vouloir en tirer profit et il va vouloir déposséder le surdoué pour le posséder encore plus parce qu'il ne va pas accepter la rupture. Et évidemment que nous savons, je pense que je l'ai dit dans d'autres vidéos, que le pervers préfère détruire sa proie que de la voir appartenir à quelqu'un d'autre. Et le pervers va continuer à vous mettre des filets, à être sur votre route, vous allez le croiser, il va être là où vous l'attendez, pas où vous l'attendez parce que vous avez prévu qu'il serait là. Donc il va rester tout le temps dans vos familles, il va rester tout le temps à côté de vous parce qu'il ne peut pas s'éloigner de sa proie. Pour lui, c'est un besoin vital, il reviendra tout le temps. Mais évidemment que le surdoué, à un moment, est obligé de quitter ce genre de personnage qui ne pense qu'à vous déposséder pour posséder tout ce que vous avez acquéri parce que le simple fait que pendant un moment, il a probablement été notre mentor et qu'il s'octroie des droits qu'il n'a pas. Voilà, écoutez, c'est la triste histoire du pervers. J'essaye toujours d'embellir ces histoires. Malheureusement, négocier avec un pervers, je ne vois pas comment puisqu'il demande des droits à la sortie qui sont extrêmement difficiles de lui donner. Et puis de toute façon, lui, il ne discute pas, il exige, il prend et s'il ne prend pas, il vole. Voilà, donc c'était juste pour faire un point, sans grand intérêt, mais j'aime bien faire des petits points de temps en temps. Donc le surdoué est-il un mentor ? Pardon, le pervers est-il... Enfin, le surdoué a-t-il besoin d'un mentor à un moment ? Est-ce que ce pervers ne lui sert pas de mentor ? Soyons honnêtes, nous, les surdoués. Voilà, et je vais m'engager sur ce que je viens de vous dire. C'est d'accomplissement. Voilà, je vous embrasse. À bientôt. J'ai appuyé sur le bouton. Alors... Merci.